Un seul geste de toi viendra mon secours Vier se met dans mon âme le grain de l'amour Je traverse un désert et je meurs de soif Montre-moi le mystère qui garde la foi Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mardi 24 janvier 2023. J'espère que vous allez bien à la maison. Comme à tous les mardis, pour sa chronique, on rejoint maintenant William Beaudoin. Et pour le commentaire de l'Évangile, ce sera notre ami Victor. Bonjour à vous, chers amis. J'espère que vous allez bien à cette belle journée. Merci d'être là avec moi ce matin. Alors aujourd'hui, le sujet du jour, c'est « Donner du pouvoir ». C'est une gracieuseté, non pas de Christiane Saint-Ger, mais d'un nouvel auteur que je veux vous présenter aujourd'hui, qui s'appelle Moustapha Fami. Dans son titre, le titre du livre, pardon, ça s'appelle « La leçon de Rosalind ». Je vous écoute, certains téléspectateurs de La Victoire de l'amour, parfois m'écrivent et me disent qu'ils aiment quand je parle du titre des références de livres dont je fais des chroniques dessus. Alors voilà. Je vous lis « La beauté du jour » et on y revient ensemble. « Si je crie chaque fois que les moustiques me piquent, mon cri appartient aux moustiques. Une réaction appartient toujours à celui qui la provoque. » C'est aussi simple que ça. C'est magnifique, par exemple. Moi, quand j'ai lu ça, j'ai passé quasiment une semaine à méditer, à réfléchir là-dessus. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand je tombe sur une beauté, j'aime la décortiquer, l'explorer, la creuser. Dans ce petit passage, ça me fait penser à une belle rencontre que j'ai eue dernièrement avec un patient. Je vous mets en contexte. Les patients que j'accompagne, vous le savez, ce sont des grands malades d'un cancer palliatif. Ces grands malades-là, la plupart du temps, ont des scans. Ce qu'on appelle un scan, c'est une évaluation, dit sommairement, de l'évolution de la maladie. Comment ça fonctionne? Généralement, les gens reçoivent une date pour le scan, se déplacent pour le scan, pour faire l'évaluation de leur corps, de la progression de la maladie, puis reçoivent, quelques semaines plus tard, les résultats. Nul besoin de vous dire que ces moments-là sont très anxiogènes pour la majorité des gens que j'accompagne. Un jour, un homme me disait, parce que j'avais proposé cette phrase-là à un groupe de soutien, il me disait, dans le fond, je réalise, je prends conscience que je donne beaucoup trop de pouvoir à mes scans, aux résultats de mes scans. Bien entendu, c'est naturel de vivre un peu d'anxiété par rapport à ces événements-là importants dans la vie. Mais cet homme-là, c'était de toute beauté. Moi, j'adore mon travail quand je vois dans les yeux de quelqu'un, quelqu'un qui prend conscience d'un comportement, d'un événement, qui réalise quelque chose de beau. Cet homme-là me disait, à partir d'aujourd'hui, « Je vais faire attention sur quoi je donne mon pouvoir, à qui ou à quoi je donne du pouvoir dans ma vie. » On a le choix, cher ami, j'aime y croire, du moins, qu'on peut donner notre pouvoir à quelqu'un ou à quelque chose dans la vie. Et l'invitation que j'ai envie de vous faire aujourd'hui, c'est d'aller réfléchir dans votre vie sur qui ou sur quoi vous portez, vous donnez de l'importance, vous portez du pouvoir. Est-ce que le regard des autres est quelque chose d'important pour vous? Donnez-nous trop de pouvoir aux autres dans votre vie. Encore une fois, l'invitation que je vous fais, c'est de revenir à vous-même et de vous donner du pouvoir à vous. Le pouvoir, c'est quoi? C'est de décider comment vous réagissez face à une situation donnée. Nous avons cette belle capacité de l'être humain. Je ne sais pas si c'est donné aux végétaux ou aux animaux, mais en tout cas, nous, on a ce pouvoir-là de décider où on met de l'importance, à qui et à quoi on accorde du pouvoir. Sur ça, je vous souhaite une très belle semaine. Au revoir. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 5, 6 et 7 mai 2023 sous le thème « Grâce à lui, je suis enfin heureux » en compagnie du Père Stéphane Roy, Père Gauthier Victor, William Beaudoin, Miguel, Sylvain et comme invité spécial Christine Michaud. À l'hôtel et suite, le Dauphin de Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Voir le beau, apprécier le bon et faire le bien. Encore une fois, je vous parle de ce magnifique cadeau du mois, un cadeau tout à fait spécial en ce mois de janvier 2023. Un chapelet en bois d'olivier. Et pas un chapelet comme les autres, il est vraiment, vraiment différent. C'est le chapelet du chemin de croix de la vie de Jésus. C'est fabriqué par des religieuses à Mexico. Et il nous remercie et vous remercie parce qu'évidemment qu'on leur donne des sous pour le fabriquer, pour le matériel et tout ça. Et eux, ça leur permet d'aider les plus pauvres également à Mexico. Alors, on fait d'une pierre deux coups. Évidemment, on aide la victoire de l'amour et on aide les plus démunis. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et étant donné qu'il ne se dit pas comme les autres chapelets, vous allez recevoir les instructions pour savoir comment prier le chapelet du chemin de croix de la vie de Jésus. Je vous rappelle qu'il est en bois d'olivier et qu'il est déjà béni. La victoire de l'amour, casse postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5EC. Je vous la redonne. La victoire de l'amour, casse postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle évidemment que lorsque vous faites votre don par Internet, c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. Je vous rappelle donc ce magnifique cadeau du mois, le chapelet de la vie de Jésus, le chemin de croix qui est en bois d'olivier et il est déjà béni et fabriqué par des religieuses. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, l'Église nous propose de méditer un passage de l'Évangile selon saint Marc. Comme Jésus était dans une maison, sa mère et ses frères arrivent. Restant au dehors, ils le font demander. Beaucoup de gens étaient assis autour de lui et ont lui dit, « Ta mère et tes frères sont là, dehors, qui te cherchent. » Mais il leur répond, « Qui est ma mère ? Qui sont mes frères ? » En parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit, « Voici ma mère et mes frères. » Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. » En se basant sur ce passage de l'Évangile, certains disent, « Regardez, Marie n'est personne en particulier, puisque Jésus lui-même s'en détache si facilement. » Il dit, « Qui est ma mère ? » « Qui sont mes frères ? » C'est-à-dire que Marie, c'est personne de spécial. Pourtant, on a aussi un des dix commandements. « Tu honoreras ton père et ta mère. » Et évidemment que Jésus applique ça, donc il faut voir un peu plus loin que juste ça. Surtout qu'il y a plein d'autres passages où on voit l'importance de Marie, mais on en parle juste après. On rappelle aussi que, très rapidement, quand on parle des frères de Jésus, on parle en fait des cousins. Dans certaines cultures, on dit frères et sœurs pour la famille éloignée ou les amis très proches. Mais là, on parle probablement des cousins, une nouvelle fois des proches de la famille, et éventuellement des enfants que Joseph aurait eu avant son mariage avec Marie. Il aurait été veuf avant de se marier avec Marie. Et alors, Jésus a en un sens des demi-frères. Mais Marie, elle, n'a pas eu en tout cas d'autres enfants que Jésus. Mais revenons à cette phrase. Qui est ma mère ? Qui sont mes frères ? Elle semble dure à entendre. Déjà, première chose. Mais rien ne dit que Jésus n'est pas sorti les voir après avoir dit ça. Et si on lit les versets qui précèdent ce passage-là, on voit qu'en fait, la famille de Jésus était venue le chercher parce qu'ils pensaient que Jésus avait perdu la tête à enseigner et à parler de Dieu comme il le fait. Et de là viendra cette phrase « Nul n'est prophète en son pays ». Maintenant, on imagine très mal Marie venir chercher Jésus en pensant qu'il a perdu la tête. Les autres, on ne sait pas. Tout est possible. Mais Marie, impossible. Elle a eu la vision de l'ange Gabriel. Elle a accepté ce projet de Dieu pour elle. Et puis même, c'est elle qui, à Cana, a demandé son premier miracle public à Jésus. En fait, elle était là partout où il allait, de toute manière. Elle le suivra même jusqu'au pied de la croix. Et après l'ascension de Jésus, elle était au cœur de l'église naissante. Donc Marie a une place super importante pour Jésus aussi. C'est sûr, on le vérifie plein de fois. Seulement, Jésus dit ça. Qui est ma mère ? Qui sont mes frères ? Et en parcourant du regard ceux qui étaient autour de lui, il leur dit « Voici ma mère et mes frères, celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. » Donc, plutôt que de renier sa famille, Jésus l'élargit plutôt. Et puis en fait, il nous invite dedans. Ce passage, c'est donc aussi, en un sens, l'éloge de Marie. Celle qui, par excellence, fait la volonté de Dieu, elle écoute et applique. Être chrétien, ça se joue dans la vie quotidienne. Notre vie entière est transformée quand on se tient proche de Dieu. Marie, le modèle du groupe, en fait, elle est dehors là, avec ceux qui veulent dire à Jésus d'arrêter. C'est peut-être un appel pour nous. Comment est-ce qu'on se comporte avec ceux qui sont dehors ? Parce que Marie, elle est, en un sens, dedans, mais là, elle se tient avec ceux qui sont dehors et qui veulent arrêter Jésus. Le pape nous appelle à aller aux périphéries de l'église pour évangéliser, en fait, pour être présent avec ceux qui ne connaissent pas Dieu. Comment est-ce que ça prend forme dans nos vies ? Mais pour proposer Dieu aux gens de dehors, en fait, on doit savoir aussi d'où on vient et ce qu'on donne. Les questions qui se posent maintenant, les voilà. Est-ce que je suis vraiment chrétien ? C'est-à-dire, est-ce que je crois vraiment au Christ et à sa parole ? Est-ce que je fais vraiment partie de la famille du Christ ? C'est-à-dire, est-ce que quotidiennement, et dans tous les domaines de ma vie, je vis et je veux vivre selon l'évangile, selon son appel particulier sur moi, ou pour moi ? Est-ce qu'alors, je vois tous les chrétiens du monde comme des frères et comme des sœurs ? Est-ce qu'ils sont de ma famille ? Est-ce que je les traite comme tels ? Ou est-ce que c'est des inconnus, des gens que je ne regarde même pas ? Je suis chrétien. Est-ce que ça se voit dans ma vie ? Faisons en sorte que oui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On se laisse avec une magnifique citation du pape François qui dit « Jésus montre aux pécheurs qu'ils ne regardent pas leur passé, leurs conditions sociales, les conventions extérieures, mais il ouvre plutôt les portes à un avenir nouveau. Il n'y a pas de saint sans passé, ni de pécheur sans avenir. » Le dernier bout, là, je suis tombée en amour avec cette citation-là. Il n'y a pas de sainteté, il n'y a pas eu de saint qui n'avait pas eu de passé, de miséricorde. Ils ont eu besoin de la miséricorde, les saints, puis les saintes aussi. Mais il n'y a pas de pécheur sans avenir, sans sainteté possible. Il n'y a pas de saint sans passé, il n'y a pas de pécheur sans avenir. Que c'est encourageant, ne trouvez-vous pas? Ça fait du bien de se rappeler que, quelles que soient nos vies, la conversion est encore possible, c'est encore possible aujourd'hui de laisser le Seigneur nous sauver, nous aimer, nous guider, nous conduire. Bonne journée. Face à une situation compliquée, j'avais besoin de trouver une réponse ou que j'avais besoin d'aide. C'est très bizarre, mais je me mettais à genoux, je regardais le ciel et je posais ma question. Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria.